Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 15 janvier 2023, 10h26, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. En temps de conflit, en temps de guerre, il y a beaucoup de propagande, il y a presque juste ça de la propagande en temps régulier, imagine en temps de guerre ou de conflit, c'est encore pire. Tu ne peux pas te fier aux services de renseignement de quelques pays que ce soit, c'est tous des manipulateurs, des fabricants de dossiers et d'histoire. Au niveau international, au niveau diplomatique, ce monde-là est tellement corrompu, tu ne sais pas comment les prendre. Eux autres, ils savent comment nous prendre, mais nous autres, on ne sait pas comment les prendre. Et il y a tellement, tellement de choses qui se sont dites, vous savez, moi je vous ai partagé. La seule chose sur laquelle tu peux être certain avec eux autres, c'est quand ils veulent déclencher un conflit, une guerre, ça va arriver. Ils vont prendre tous les moyens, que ce soit comme en Irak, inventer des histoires sur des pseudo-armes de destruction massive ou de pousser un pays à vouloir entrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN pour frustrer un autre pays. Ça, tu le sais, s'ils te parlent de guerre, s'ils te parlent de bruit de bottes, s'ils te parlent du complexe militaire ou industriel, tu le sais que ça va, il y a beaucoup, ça va se produire. Mais pour le reste, c'est du n'importe quoi. Et concernant Vladimir Poutine, il y en a eu tellement, tellement d'histoires de raconter. Comme avec Donald Trump, tellement de choses de raconter. Donald Trump, ça fait combien de fois? On l'a, ça y est, on le tient, les murs se referment, il va se finir en prison, surtout avec la descente qu'il y a eu du FBI, orchestré par le gouvernement américain, par le gouvernement profond, l'État profond, mais dans le fond, c'est l'État. Il n'est pas profond. L'État est complètement contrôlé, manipulé par l'élite mondiale, partout. Et là, on le tenait, ça y est, on envoie le FBI armé, 40, 60 agents, des bateaux, des avions, des hélicoptères pour aller chercher des bouts de napkins et des documents qui n'ont aucune importance parce que de toute façon, Donald Trump était le président, donc il peut déclassifier ce qu'il veut. Et là, on a tout étalé ça par terre, on a pris des photos, des FBI, puis on a coulé ça aux médias, comme corrompus ils sont, et les médias aussi, et on prétendait que c'est Donald Trump qui avait laissé traîner ça. Et là, on le tient, on le tient, on le tient, jusqu'à ce que, bang, on attrape parce qu'on veut se débarrasser de lui chez les démocrates parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais gagner en 2024 avec Joe Biden. Et c'est même Joy Bayard, je l'ai partagé, et d'autres qui ont un élu du Congrès américain, une démocrate qui a dit, vous savez, ça se fait planter des documents quelque part pour coincer quelqu'un. Donc, apparemment, on aurait planté des documents qu'on vient de trouver. Tout ce que Joe Biden accusait Donald Trump d'avoir fait, être irresponsable, avoir pris des documents classifiés. Le gars, il était président, lui, il était vice-président, il n'y a aucun pouvoir de déclassifier, il y avait des documents dans son garage. Oh, un garage, c'est vraiment hautement sécuritaire. Donc, les médias ont traité ça de façon tellement différente. Le FBI n'est pas allé, le département de la justice n'est pas allé, le département des archives qui ont harcelé Donald Trump pendant des mois, eux, ils savaient tout ça depuis avant l'élection de mi-mandat, mais ils ont tous gardé ça secret pour ne pas influencer le vote. Parce que c'est comme ça qu'on influence une élection, en cachant de l'information. Et on se retrouve aujourd'hui avec Joe Biden, qui est coincé dans un scandale aussi, avec Merrick Garland, son procureur général, qui a été sous la pression obligé de nommer un procureur spécial. Donc, tu te retrouves avec l'ancien président des États-Unis puis le président actuel, les deux, avec des procureurs spéciaux pour des documents. Donald Trump avec des napkins de Kim Jong-un, des lettres d'amour, des T-shirts, puis Joe Biden, dans 4-5 endroits différents maintenant. On vient de découvrir, à chaque jour, il découvre... Mais, dans une entrevue avec 60 Minutes, il disait, « Vous savez comment je suis sérieux et comment je prends des documents classifiés au sérieux. » Il est, oui, dans un garage à côté de sa corvette. Donc, il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses. Selon le... Mais ça, le Jerusalem Post, des fois, on le sait, les Israéliens ont des informations que peut-être d'autres n'ont pas. Mais quand je vous ai dit qu'on déclenchait la guerre un tel mercredi de l'an dernier avec... ou l'invasion, ou appelle ça comme tu voudras, ça s'est fait. Tout ce qui est, comme je te dis, concernant... Quand c'est concernant l'idée de déclencher un conflit, les services de renseignement, ils sont toujours justes. C'est pour le reste. Mais là, le Jerusalem Post aujourd'hui nous apprend, imagine-toi, après des mois et des mois de propagande, « Oh, Poutine a le cancer, Poutine est malade, il y a le Parkinson, il s'en va, il y a un coup d'État, on est en train de préparer un coup d'État, tout le monde s'élève contre lui. » Si tu regardes ce qui se passe en Russie, ça a l'air bien calme. Un ancien allié du président russe a évoqué la possibilité que Poutine prenne bientôt sa retraite. Bon, OK, à l'âge qu'il y a, c'est possible. Plutôt que de se faire tuer lors d'un coup d'État. Mais, regarde, moi je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais une source proche de Poutine a affirmé un jour que le président nommera son héritier dès cette année, c'est très possible, au lieu de risquer sa chute à rapporter vendredi le British Daily Mail. Cela survient après que la popularité du président russe sera en chute libre en raison des échecs militaires répétés. Selon son ancien allié, Poutine voudra transférer le pouvoir à son successeur choisi et se retirer dans son palais près de la mer Noire plutôt que de risquer un coup d'État contre lui, à l'instar de ce qui est arrivé à Kadhafi et à d'autres dictateurs. En outre, il a affirmé que Poutine chercherait à abandonner le pouvoir, à négocier la fin du conflit et à ne pas participer aux élections prévues pour 2024. Il a déclaré que le despote russe nommera l'un de ses fidèles comme le maire de Moscou, Sergei Sobianin, le premier ministre Michael Misouchin ou son chef de cabinet adjoint, Dimitri Kouzak. Poutine a été troublé par l'ascension d'Ekveni Prigodzine, l'un des propriétaires du groupe de mercenaires Wagner. Depuis le début de ce conflit, Prigodzine se bat pour plus de pouvoir et de ressources ce qui montre son désir de pousser Poutine vers le côté. La source a déclaré que tout l'appareil de Poutine regarde Prigodzine avec lassitude et à peur qu'il vienne après eux. Il a ajouté que Poutine pourrait vraiment ne pas être réélu s'il se représente. Il essaierait de simuler le résultat, mais c'est trop risqué pour le système. Il pourrait nommer une personne de confiance comme président s'il pouvait gagner le « pourtant, ils devront aussi négocier entre l'Ukraine et l'Occident s'il pouvait gagner ». Je ne sais pas, la traduction est un peu boiteuse. Plus tôt ce mois-ci, c'est des experts militaires britanniques qui ont estimé que Poutine pourrait avoir une révolution entre les mains dans les deux prochains mois s'il ne peut pas améliorer la situation en Europe dans ce conflit. « Les Russes essayent d'épuiser la volonté de résistance naturellement des ennemis en bombardant plusieurs villes et en tuant des soldats ennemis en grand nombre » à noter un expert de haut niveau. Maintenant, c'est vraiment aux ennemis de continuer à attaquer les Russes et de tuer autant de Russes que possible. Donc, chers amis, Poutine serait sur le point, mais on ne sait jamais, tout est vraiment possible dans cet univers de la géopolitique, de la diplomatie, de coulisses où tout est orchestré, tout est contrôlé. Soyez pas surpris que ça se produise et soyez pas surpris que ça ne se produise pas non plus. Je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage ST' 501